Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode de notre série consacrée aux artistes américains dans le Paris d'après-guerre, en partenariat avec l'exposition « United States of Abstraction » qui se tient jusqu'au 18 juillet 2020 au Musée d'art de Nantes, je vous raconte une histoire d'amour qui a marqué l'art abstrait, celle de deux géants de la peinture moderne, Jean-Paul Riopelle et John Mitchell. Pendant 25 ans, le Paris des années 50 va être le décor de cette relation tumultueuse. Entre héritage commun et singularité picturale, je vous emmène dans les méandres parfois douloureux de cette passion créatrice. En juin 1955, trois jeunes trentenaires sont attablés à une terrasse de Saint-Germain-des-Prés. Comme tous les soirs, ils ont l'habitude de se retrouver ici après une journée enfermée dans leurs ateliers respectifs. Parmi eux, il y a Sam Francis et Norman Bloom, deux peintres américains qui incarnent l'action painting, une technique abstraite mettant en évidence le geste impulsif de l'artiste. Accoudé à la table, il y a aussi la peintre américaine John Mitchell, avec sa frange brune coiffée sur le côté et son jean taille haute. Cet artiste vit à New York mais revient à Paris pendant l'été pour s'imprégner de la liberté artistique qui souffle sur la capitale. Ses séjours sont aussi l'occasion de retrouver ses amis américains qui l'introduisent dans des cercles auxquels elle a moins accès aux Etats-Unis. Ce soir-là, ses confrères ont donné rendez-vous à une quatrième personne dont elle a déjà beaucoup entendu parler. Un peintre québécois d'un immense talent qui expose à New York et Venise, Jean-Paul Riopelle. Lorsqu'il arrive, John Mitchell est subjugué par l'allure de ce jeune homme aux cheveux épais et aux regards perçants. Comme s'il l'avait pressenti, leur rencontre marquera à jamais leurs existences. Très vite, ils vont vivre une incroyable histoire d'amour qui façonnera leur œuvre jusqu'en 1979, date de leur rupture. Alors comment ces deux artistes se seront-ils influencés mutuellement ? Et comment leurs relations se reflètent-elles dans leur art ? Pour le comprendre, il faut revenir aux sources de leurs forces créatives. Jean-Paul Riopelle a six ans lorsqu'il commence à dessiner. À Montréal, il reçoit les enseignements d'un professeur qui lui apprend à peindre des paysages, des personnages et des natures mortes. Le petit Jean-Paul se montre très doué pour le dessin. Sa vie bascule totalement quand son frère décède en 1930. Cette expérience de la mort lui laisse de profondes cequelles psychologiques. Son entente avec ses parents va se détériorer. Ces derniers souhaitent que leur fils devienne architecte. Pour leur faire plaisir, Jean-Paul accepte de suivre des études d'architecture et intègre ensuite l'école polytechnique de Montréal. Mais le jeune homme veut à tout prix poursuivre sa formation artistique. Ses parents ne cautionnent pas cette orientation et cessent de subvenir à ses besoins. Dans les années 1940, il suit des cours de l'Académie des beaux-arts de Montréal. Il y rencontre Pierre-Émile Borduas qui réunit autour de lui beaucoup de peintres, d'écrivains et d'acteurs qui se définissent comme automatistes. Il s'inspire des surréalistes européens mais aussi de l'expressionnisme abstrait new-yorkais. Ces deux courants valorisent la liberté totale de création et mettent en lumière la force du subconscient. En août 1948, Jean-Paul Riopelle signe avec ses amis un texte intitulé « Refus global ». Ce texte définit leur vision esthétique et s'oppose à la conformité des milieux artistiques québécois. Mais pour Jean-Paul Riopelle, tout cela n'est pas suffisant. Il veut aller plus loin. Il décide de s'installer à Paris pour rencontrer les artistes qui sont à l'initiative de cette révolution culturelle. En 1947, il y rencontre André Breton, le chef de file du mouvement surréaliste, sympathise avec l'acteur et poète Antonin Arthaud ou le plasticien allemand Wolfs. La même année, le peintre québécois présente ses œuvres « Rue du Bac à Paris » lors de l'exposition internationale du surréalisme. À cette période, Jean-Paul Riopelle expérimente plusieurs techniques. Pinceau, empattement, projection de peinture, couteau et spatule. Il pratique la technique du « all over » qui élimine toute forme de perspective dans la toile au moyen d'éclats de peinture en couches multiples. Peu à peu, son réseau s'étoffe et son nom se fait connaître dans la capitale. En 1951, il collabore avec le studio Paul Faccetti. Il est repéré par le critique d'art spécialiste de l'avant-garde Michel Tapier. Il devient ami avec Sam Francis, installé à Paris depuis peu. Ce dernier réunit autour de lui un groupe d'artistes américains qui pratiquent tous une forme d'expressionnisme abstrait sur de très grandes toiles avec beaucoup de couleurs. Parmi eux, il y a des peintres comme Norman Bloom, Shirley Godfarb, des philosophes comme Rachel Jacobs ou encore des historiens de l'art tels que George Dutui. En 1953, c'est le succès, le célèbre galeriste Pierre Leub lui achète une grande partie de sa production. Jean-Paul Riopelle expose régulièrement à la galerie Pierre Matisse à New York. Il est présent à la Biennale de Venise en 1954 ainsi qu'à celle de Sao Paolo l'année suivante. Ses nombreux voyages aux Etats-Unis font de lui un acteur important des relations entre les cercles artistiques français et américains. C'est dans ces années fastes qu'il réalise de grandes mosaïques très colorées. L'une des plus connues s'appelle Pavan et a été réalisée en 1954. La peinture y est directement pressée sur la toile à l'aide d'une spatule selon une technique spontanée et automatique. Ce triptyque est acclamé par la critique internationale qui salue une peinture instinctive et énergique. Voilà où en est la carrière artistique de Jean-Paul Riopelle en 1955 lorsqu'il rencontre John Mitchell. Cette peintre américaine réalise des tableaux plus proches de l'abstraction américaine. Son art est davantage intellectuel, porté sur la nature et ses sensations. À 30 ans, cette fille de médecin élevée dans une famille riche de Chicago est moins célèbre que son nouveau compagnon. Elle a tout de même été exposée à New York aux côtés de grandes figures d'avant-garde comme Rauschenberg et Willem de Koning. John Mitchell est une grande passionnée. Elle peint déjà des toiles pleines de fougue et de subtilité qui expriment une forme de tourmente. Il faut dire qu'elle a été influencée par les plus grands maîtres comme Van Gogh, Cézanne ou Kandinsky. Dès sa rencontre avec Jean-Paul Riopelle, elle multiplie les allers-retours entre les Etats-Unis et la France. En 1959, les deux amants décident de s'installer ensemble dans le 15e arrondissement à quelques rues du Champ de Mars, rue Frémy-Cours. Là, John installe son atelier tandis que Jean-Paul garde son espace de travail à Venve en banlieue parisienne. La cohabitation entre ces deux fortes personnalités est souvent difficile. Le franc-parler de John et son ton provocateur contrastent avec la mélancolie qui caractérise Jean-Paul. Entre les deux artistes, les accrochages sont nombreux. Pourtant, au sein de leur parcours artistique, cette période est celle qui présente le plus de convergence entre leurs pratiques respectives. Avec les années, l'un influence l'autre. Ils échangent sur leurs doutes, leurs impressions et chacun cherche à conseiller l'autre. Dans l'une de ces toiles réalisées en 1957, intitulée La Fontaine, John Mitchell se répand en coups de pinceau rageurs. Elle y travaille des touches de blanc pour peindre un paysage comme pour contraster avec le travail plus soigné de son amant. Dans la marge supérieure de ce tableau, John Mitchell aurait même inscrit discrètement la mention « Le laboureur et ses enfants » La Fontaine, en référence à la fable bien connue, mais également à une œuvre de Riopelle appelée « Labour sous la neige » réalisée un peu avant. Dans cette toile, le peintre canadien utilise le blanc et sature ses compositions comme s'il peignait un mur. Si John Mitchell fait un clin d'œil à son amant, c'est aussi une façon de se référer à Van Gogh, une passion partagée par les deux artistes. Au contact de sa compagne, Jean-Paul Riopelle renoue avec la sculpture. Il va aussi s'essayer à la gouache en 1956. Il écrira alors ses mots à John. « Je ne sais pas si ça a marché, mais je suis content puisqu'après tout, ces grandes gouaches ressemblent à des tableaux de toit, mon amour. » Deux ans plus tard, c'est John elle-même qui reconnaîtra sur le ton de l'humour l'influence de Jean-Paul dans son art. « Hier soir, j'ai réalisé huit œuvres sur papier, certaines très grises et foncées, influencées par quelqu'un que je connais à Paris qui emploie la peinture au couteau. » Malgré une tendresse certaine, le couple connaît des accès de jalousie et de colère qui ont participé à leur réputation sulfureuse. Il faut dire que face au succès grandissant de Jean-Paul Riopelle, John Mitchell ne voit pas vraiment sa carrière décollée. Pourtant, elle estime connaître les bonnes personnes. En 1955, elle a même laissé six de ses toiles à Michel Tapier à la galerie Rive-Droite. Mais il n'a pas donné suite. Le critique d'art n'a jamais exposé l'œuvre de John Mitchell. Il n'a même pas écrit un seul article à son propos. John Mitchell se sent exclu. Voici ce qu'elle écrivait dans une lettre à un ami peintre concernant Michel Tapier. Michel Tapier est le grand rouage. La galerie Stadler, la seule galerie, et Martha Jackson, son contact. Ah, ça oui, il sait vendre. Mais que voit-il ? Nada. Mise à part une prétendue incompétence du critique d'art, John Mitchell ne s'explique pas cette mise à l'écart. Mais la jeune femme est téméraire et va saisir chaque opportunité pour participer à des expositions. À l'été 1962, son compagnon et elle naviguent sur un voilier en compagnie de Patricia et Pierre Matisse. Ce dernier est un marchand d'art franco-américain très réputé qui a une galerie à New York. Fils du peintre Henri Matisse, il est un personnage clé de la carrière de Jean-Paul Riopelle. Il est l'un des premiers à l'avoir exposé aux États-Unis. John Mitchell sent qu'elle a une carte à jouer. Puisqu'elle ne mâche pas ses mots, elle va tenter de le convaincre pendant des jours de l'exposer à New York, mais rien n'y fera. La peintre se demandera pendant longtemps si le fait d'être une femme ne joue pas en sa défaveur. Comme elle, son amie artiste Shirley Jaffe connaît une notoriété bien inférieure à celle de ses collègues du sexe opposé. Plusieurs fois à cette époque, John Mitchell aura envie de se faire passer pour un homme et de signer ses toiles sous un pseudonyme masculin. Dans tous les couples d'artistes qu'elle côtoie à Paris ou à New York, les carrières des artistes hommes se font au détriment de celles de leur femme. C'est le cas de Jackson Pollock et de sa compagne Lee Krasner ou encore de Willem de Conning et de sa femme Hélène. Qu'importe ? John Mitchell continue d'entretenir des liens d'amitié avec Norman Bloom et Sam Francis. Mais ce sont des exceptions. Elle n'intègrera jamais le cercle de l'école de Paris, contrairement à Jean-Paul Riopelle, qui en est une figure de proue. Sa priorité reste son travail dans son atelier. Même si elle n'est pas aussi connue qu'elle le souhaiterait, elle parvient à être exposée à Londres. En 1958, l'exposition Abstract Impressionnism, An Exhibition of Recent Paintings, met en lumière des artistes tels que Sam Francis, John Mitchell et Jean-Paul Riopelle. Dès 1960, elle apparaît au sein de l'exposition Antagonisme au Musée des Arts Décoratifs. Cette période marque un tournant dans sa carrière. Plusieurs galeries lui consacrent des rétrospectives personnelles. Elle est même représentée à Paris par Jean Fournier. Ce galeriste d'exception lui restera loyal toute sa vie, lui qui aime tant l'abstraction colorée. Il voit dans ses toiles une filiation avec l'œuvre de Matisse. Les amants terribles de l'abstraction, comme on les surnomme parfois, connaissent donc des carrières bien différentes. En 1968, il décide de quitter Paris pour se rapprocher de la nature. Il s'installe dans le village de Vétheuil, dans le Vexin français, aujourd'hui en bordure des Yvelines, un village lui-même célébré par les tableaux de Monet. Il s'installe dans une grande maison en bord de Seine où John aménage son atelier dans le Cabanon, au fond du grand parc de la propriété. C'est finalement là qu'elle peindra ses toiles les plus célèbres, comme sa série sur le thème du tilleul, inspiré par l'arbre qui se trouve devant sa maison. John Mitchell en décline des touches colorées et intenses qu'elle vient nuancer par des espaces vides. Elle avait coutume de dire que ses toiles devaient transmettre le sentiment d'un tournesol fanant. Sa première grande exposition aura lieu à New York en 1972. Mais au moment où elle est enfin adoubée par le milieu artistique, son couple bat de l'aile. Des disputes perpétuelles et les accusations d'adultère vont avoir raison de la relation Mitchell-Riopelle. En 1979, ils se séparent. Après 25 ans de relations, cet événement très douloureux va venir s'incarner dans leur toile. La gestuelle de Jean-Paul Riopelle devient plus fougueuse, dans une tonalité plus engagée. Il commence à explorer le noir et le blanc et explique que pour lui, le blanc représente la faim ou la mort, synonyme de rupture. De son côté, John Mitchell vit désormais seul dans leur maison de Veteuil. Profondément touchée par la rupture, elle se met à utiliser des couleurs de plus en plus sombres. Après leur séparation, Jean-Paul Riopelle décide de retourner vivre au Canada sur une île perdue au large du Québec. Il est inspiré par l'imaginaire des peuples amérindiens et sa création s'oriente vers la nature. Finalement, il ne retrouvera jamais la somptuosité de ses mosaïques des années 1950, qui restera sa période la plus faste, celle des débuts avec John Mitchell. La carrière de John Mitchell, elle, connaîtra la trajectoire inverse. Au départ, perçue uniquement comme étant la femme du célèbre peintre canadien, son parcours se caractérise par une évolution constante dans ses pratiques artistiques. John Mitchell meurt en France en 1992. Son œuvre, très cotée aujourd'hui, est mondialement connue. L'annonce de sa mort vient accabler Jean-Paul Riopelle, pourtant en immersion dans la nature sauvage. Désespéré, il décide de rendre un dernier hommage à celle qui a été son amoureuse, s'amuse et en même temps la source de tant de souffrances. L'artiste va se surpasser. Il réalise une œuvre monumentale de 30 panneaux intégrés en un triptyque. La fresque mesure 40 mètres de longueur, l'artiste l'a intitulée « Hommage à Rosa Luxembourg ». C'est une référence aux longues années de vie communes du couple pendant lesquelles Jean-Paul Riopelle appelait sa compagne « Rosa Malheur » en écho à « Rosa Bonheur » qui était un génie de la peinture animalière. Rosa Luxembourg était quant à elle une militante du parti communiste allemand. Réalisée avec des bombes à aérosol, la fresque se compose de signes et de codes qui relatent sa rencontre puis sa vie avec John Mitchell. Décédée en 2002 au Canada, Riopelle restera dans les mémoires comme étant le seul peintre québécois du XXe siècle à avoir pleinement vécu la grande période parisienne de l'après-guerre. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de cette série spéciale au cœur de l'histoire en partenariat avec le Musée d'art de Nantes à l'occasion de l'exposition « United States of Abstraction » artistes américains en France 1946-1964 qui se tient jusqu'au 18 juillet 2021. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été écrit par Adèle Salmon et réalisé par Laurent Sirgui. Ressources bibliographiques Artistes américains en France 1946-1964 Catalogue de l'exposition « US Abstraction » Site du Musée national des Beaux-Arts du Québec Exposition « Mitchell et Riopelle, l'abstraction passionnée » Article paru dans Le Monde 2018 Sous-titrage Société Radio-Canada